Voici les ingrédients. 0.75 pot d'huile, 1.5 pot de vermicelle au chocolat, 4 pot de farine, 1.5 sachets de levure chimique, 2.5 pot de sucre semoule, 1.5 pot de yaourt, 4 œufs, 4 poires. Étape 1. Faire chauffer le four à thermostatie, 180 degrés Celsius. Étape 2. Éplucher et épépiner les poires, puis les couper en deux puis en petites tranches. Conserver. Étape 3. Mettre le yaourt dans un plat creux, puis laver le pot afin de s'en servir pour les autres ingrédients. Étape 4. Mélanger le yaourt, le sucre, et les œufs entiers jusqu'à ce que ça devienne un peu mousseux. Étape 5. Ajouter la farine et la levure. Mélanger. Étape 6. Puis incorporez l'huile petit à petit jusqu'à obtention d'un mélange uniforme et lisse. Étape 7. Alors incorporez au fur et à mesure les morceaux de poire en remuant doucement puis ajoutez les vermicelles de chocolat, en remuant à nouveau. Étape 8. Beurrer ou huiler un plat à gâteau. Étape 9. Versez le mélange sur toute la surface puis ajoutez les quelques morceaux de poire réservés. Étape 10. Enfournez pendant 45 minutes à mi-hauteur. Étape 11. Le gâteau est cuit lorsque vous enfoncez un couteau et que la pointe ressort sèche. Étape 12. Dégustez froid ou tiède. Ok. Sous-titrage FR ?